je dis je répète qu'on doit mettre sur pied un état de droit c'est quoi l'état de droit pourquoi l'état et pourquoi la combinaison de ces deux mots état de droit est-ce l'état des droits ne concerne que les acteurs politiques je ne suis pas un politicien comme les autres naïbi sur ngaï ambition d'ailleurs une de mes ambitions il a rechangé classe politique congolaise est-ce cet état de droit a-t-il une prééminence sur la puissance publique donc ça veut dire que même ngaï on a zolobo ce qui n'a déconné cette justice en prend un moment comment je veux faire maintenant pour l'arrêter puisque c'est c'est moi qui aurait instauré ce système de d'état de droit donc ça va se retourner même contre moi si je contre viens à la loi à quoi ressemblerait un pays sans l'état de droit quelle est la place de l'état de droit dans un pays quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça tout le monde va vouloir imiter le bon exemple pourquoi mon bébé parce que ceux qui arrivent et qui sont censés pour prêcher par l'exemple eux prêchent par le mauvais exemple ce monde congla bandit au pour détourner bandit par cop mais toi tu bonsoir et bienvenue à tous merci à vous de nous avoir choisi pour vous informer sauf à la présentation ouvrons cette session d'information par la réaction du président de la république au propos de son homologue rwandais sur le rapport mapping le rapport mapping a été élaboré par des experts des nations unies la république démocratique du congo continue à croire qu'un jour justice sera faite à toutes les victimes de ces violences dans l'aide de mon pays a répondu le président félix anton tiseké du tulombo à une question de la presse mercredi 19 mais à part non je disais d'ailleurs tout à l'heure à un nouveau confrère que je n'ai pas de polémique à faire avec le président karamé je n'ai pas à utiliser les médias pour répondre au président karamé j'ai d'autres voix et je les utiliserai pour lui parler j'insiste ici sur le fait que le rapport mapping n'est pas un rapport congolais il est fait par des experts onusiens c'est le rapport mapping nous ce que nous avons à faire c'est de ramener l'ordre la sécurité la paix à l'est du pays de mettre fin ce cycle de la mort de nos compatriotes et après aussi d'ouvrir une page de justice qui ira dans tous les sens transitionnelle ou pénale peu importe le but c'est de rendre hommage à toutes ces victimes injustement abattues et donc moi je m'inscris plutôt dans la logique de la paix la paix dans mon pays la paix avec mes voisins et je ne fais pas attention à ce genre de déclaration qui peut-être peuvent mettre le feu à la région ça ne sert à rien donc je n'ai vraiment pas l'intention de répliquer à cela par rapport au docteur moukwege je le dis j'insiste ici c'est une fierté nationale d'ailleurs il est il tarde que l'on on lui décerne une décoration valorisant son combat pour la réparation des femmes son combat pour la restauration de la paix à l'est et il a toute ma confiance et toute mon affection ce n'est sûrement pas quelqu'un qu'on peut manipuler il est de originaire de ce coin là il vit là près des victimes donc je crois que c'est quelqu'un qui est bien placé pour pour parler de nos populations donc il a il a toute ma fixe de mon affection et tout mon soutien le plus le plus tôt possible serait le mieux pour moi pourquoi pas le sud kivu mais tout simplement parce que la nature du conflit au sud kivu est différente de celle de litouri et du nord kivu au nord kivu dans ces deux dernières donc nord kivu il y a des groupes armés qui s'attaque aux populations et ce sont parfois même des groupes armés étrangers tandis que du côté du sud kivu ce sont des conflits communautaires donc la réponse elle doit être différente là on ne doit pas venir avec l'armée pour tirer sur tout ce qui bouge on doit plutôt avoir une approche conciliante leur apporter des réponses par exemple vis-à-vis de la présence de l'autorité de l'état parce que c'est ça aussi qui fait que beaucoup de choses vont dans tous les sens la réponse à leurs problèmes il ya souvent des conflits parce que le bétail des uns va brouter les champs des autres et donc voilà c'est des choses comme ça qu'il faut régler apporter une réponse au manque de clients d'infrastructures lutter contre la pauvreté les difficultés qu'il ya là bas les manques de centres de santé adéquats de routes etc donc voilà c'est des réponses comme ça qu'il faut apporter tandis que en étoubli et au nord qui vous il faut une réplique militaire et de grande envergure monsieur le président tisaketi je vous remercie merci quittons la présidence pour le sénat où le sénateur matatampogno apporte ses moyens de défense contre le rapport de l'igf dans l'affaire boucan alonso et les air casam pour le détail dans sa prise des paroles cet ancien membre du parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie pépardé en sigues avait une fois de plus désapprouvé les rapports de l'inspection générale des finances et je pense il notamment sur sa responsabilité dans les débattres du projet ou quand la l'onso matata pognon avait précisé que ces projets avaient connu une rupture de financement en 2010 après la fin de son mandat en qualité du premier ministre tout récemment nous avons tout suivi images vidéo à l'appui que boucan alonso a repris avec production y a-t-il une nouvelle étude de faisabilité y a-t-il eu l'acquisition de nouvelles machines je vous dis non il s'agit du même investissement entamé en 2014 mais qui malheureusement a connu une rupture de financement en 2017 après la fin de mon mandat en qualité du premier ministre avait déclaré matata pognon dans la foulée l'ex premier ministre a affirmé que les enquêteurs de l'igf en sigle connaissent les vrais auteurs de la débattre du bkang alonso mais n'est long nullement cité dans leur rapport peut-on nous dire qui a décidé de l'arrêt des paiements au fond de ses parcs agro industrielles est ce le président de la république de l'époque est ce l'un des trois premiers ministres de l'époque est ce l'un des ministres de l'agriculture de l'époque il faut que le peuple congolais sache qu'un jour qui est le vrai auteur de la débattre du bkang alonso il est connu ses enquêteurs de l'inspection générale des finances mais ces derniers ne l'ont nullement cité dans les rapports pour des raisons que vous pouvez imaginer avait-il dit pour à peine le sénat avait résolu au cours de la dite plénière de saisir le procureur général après la cour constitutionnelle pour plus d'éclaircissement au sujet de la demande d'élever des immunités pour les sénateurs matata poniou le gouverneur du okatanga visé par une motion de censure rose kayanga nous donne plus de détails dans une déclaration publiée ce mercredi la dynamique de jeunes pour le développement de l'omamie des gdl en sigle appelé députés provinciaux a initié une motion de censure contre le gouvernement provincial qui dirige sylvain lubamba maiombo accusé de méjition cette structure de la société civile indique que la léthargie et la complicité des élus provinciaux dans la réalisation des actions capables de favoriser les développements par l'excutif provincial prouvant les spectacles de la corruption honteuse constatée lors de l'élection du gouverneur et son vice dans la province de l'omamie en avril 2019 nous dénonçons les silences coupables de la motion des censures contre l'excutif provincial de l'omamie alors qu'annoncé à la presse de moine dit tout par le député jean claude lubamba mutombo l'instrumentalisation de la jeunesse par les polémiques proches du gouverneur lubamba et les députés provinciaux révolutionnaires luttons dans ce document signé par un goi malaba rapporteur des circonstances dont une copie eux parvenus dans la foulée cette structure citoyenne dit être disponible à appuyer les initiatives de députés provinciaux visant les renouvellements de la classe dirigeante incarnant les valeurs républicaines et démocratiques en vue de booster pour le décollage de la province de l'omamie à présent parlons de l'assemblée nationale où l'honorable george kazazi adresse une question orale avec de bas au ministre de transport voie de communication et des enclavement suivez le détail une question orale avec de bas est adressée au ministre de transport voie des communications et des enclavement chéri ben ok inde par les députés nationales george kazazi kabongo sur la problématique de permis de conduire conformément à la loi numéro 78 bar 0 22 du 30 août 1978 portant côte de la route l'élu du peuple est équerré d'une situation qu'il qualifie de dramatique que le chauffeur sans permis de conduire ni notion de côte de la route circule chaque jour en rdc en cherchant à savoir si le permis de conduire que les citoyens congolais détiennent ou que les conducteurs possède sont conformes à la loi précité qui date d'il ya 43 ans il a par ailleurs interrogé les ministres des transports sur le projet de loi portant côte de la route qui d'après lui traîne dans ses tiroirs alors que ses projets à la réponse de sa première question qui est dans l'exposé de motifs le pdg kabamba moulumba alias kamoul inter le bulldozer victime d'une escroquerie parcellaires suivez le détail l'état des droits se trouve être en danger l'on constate que les droits des congolais est bafoué au profit des étrangers tel est le cas de messie kabamba moulumba alias kamoul inter qui est victime d'une escroquerie de sa parcelle située sur l'avenir ouvert à numéro 45 dans la commune de la gombe avec un sujet israélien ouais ouais nazar n'a soucis makassi pour pas ce que nazar n'a zomona balingi balia intérés n'angai n'a yabana nanga de nalobino n'ako ticaboyete nifona luka ndeko elizé tolobe la licambo yo parce que na justice nazar abaj jjman yon somak amoutou et messie on a te kelinga d'abord moni deuxième imeble a te kelinga et seri a temps on a travaillé nan nan tamba mwamba na zoe bat te kelinga lupango ou yabangoyo na sana nikandawa nako lakissoba nikandatu avec batonye naye wana kalenge comme avocat naye dans ma grande surprise nana teritaka naye po pas que dans la vie ou quoi zwa pesa motoconfianse a te kelinga lupango desi mtoutoutang wazoya po asana nanga nana contrarna lupango nanga po atongandenga tongiboye ma respecte contrate contrats il foya la nako nana konanga imeble a ya poté konango nanga ya respecte angote le deuxième de point il faut quand même banan nanga basi nye na contra nango na titrana basaba ko pote basa deja majeur basaba minerte basana potoba fonde nga yi potango bayouki kenona sali contra woi ponga yi nasa chretien alia kelo kamo tte na lingua mafiati naibise tovanda nabana yo paya kato vanda to solo la bana bassini ma kambutu se me chan question il est en tête jusqu'à maintenant de la santé pona lupang msoussou ou yopo pona kopessa lupango tisikoyou a zo pesa nga ya motte nasa victime na lupango anabana balobi non il faut quand même to vanda to solo la baerke bazon bapessa lupango yali boso deuxième point ba respecter contrat 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 est respecté tepona a tegelina lupango ouyo msoussou ouane a jonwana filmer en tant qu'on va vendre lancé na collection bami kanda ouya tegelina lupango anna pour la deuxième tour à zoya sigo le même type d'appel simbong ouya tegelina lupango zivik avanza kiko porté combo simon si goye mentena eko signe kotra nangana kombo ya zivik naoum nasi retouna nasoutouki na domino c'est messie en question et a zolo ta oubi zandengenine messie wana aya avanda nase aloba bon bon appétit depuis kalawandeng basa pointi midi en gata basa po travaillé na bas joe na tamo ma papa se batte mawana seri wana tosako naso kota kunda naso mona bango pasa Il n'y a pas d'investissement de l'ambassadeur, il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement de l'ambassadeur, il n'y a pas d'investissement de l'ambassadeur. Il n'y a pas d'investissement de l'ambassadeur, il n'y a pas d'investissement de l'ambassadeur. Il n'y a pas d'investissement de l'ambassadeur, il n'y a pas d'investissement de l'ambassadeur. Il n'y a pas d'investissement de l'ambassadeur. Il n'y a pas d'investissement de l'ambassadeur, il n'y a pas d'investissement de l'ambassadeur. Il n'y a pas d'investissement de l'ambassadeur. Chose grave, le lieu de la commune délimité Gérard Moulouma Di Gécoco est cité d'avoir reçu une somme de 20 000 dollars à l'époque du gouverneur André Kimbouta. M. Kamoul ne demande rien d'autre que l'implication de la justice afin qu'il soit rétabli dans ses droits. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal État de droit. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.